Hey salut à tous c'est Bianc98 aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo mangatech alors donc je vais vous la présenter tout de suite pour commencer on a les one punch man j'ai pas tous les one punch man parce que je me suis arrêté au tournoi et ouais disons qu'il faut que je reprenne un petit peu d'où j'en étais parce que je me suis un peu perdu et puis j'ai envie de faire une petite pause sur les one punch man après on a les shing et kinokyojin donc en gros les attaques des titans et les ai tous alors voyons voir il ya tous les tomes à part les spin off après je les ai j'ai que le premier c'est l'evaille après on a des petits badges bien sympa des éditions collector avec un badge que j'avais eu à mince le focus il n'était pas terrible que j'avais eu une convention près de chez moi après on a une petite figurine bien sympa de l'evaille que j'avais eu à noël t'as faut que je fasse la poussière c'est c'est horrible il ya beaucoup de poussière bref je ferai même un gâtech quand j'aurai le temps après on a des petites baguettes chinoises voilà quoi vu que c'était le thème du manga donc voilà quoi après on a mes figurines avec comment il s'appelle son gohan après on a des petits trucs mcdo que j'ai eu hier donc du coup c'était sympa du coup je les ai mis j'ai même mis des autres quoi après on a beau en coq on a vegeta super saiyan blue du film broly après on a imagine vegeta en super saiyan après on a des garde-pages avec des cartes bah que j'ai eu hier au mcdo en fait c'était mon petit frère qui me les a donné vu qu'il n'aime pas les mangas du coup voilà quoi bien sympathique après on a mes garde-pages après encore un truc du mcdo avec trunk ensuite on va passer à l'étage deuxième étage alors déjà une petite autocollant bien sympa là ici ici ouais c'est sympa la petite déco donc ouais c'est sympa après on a les issac ça c'est de la tuerie franchement je vous le conseille franchement jetez vous dessus c'est petit peu historique et tout ça ça risque de vous déplaire mais après voilà quoi j'aime bien l'histoire il faudrait que je reprenne parce que ouais je me suis je me suis arrêté j'ai commencé à lire le tome 7 comme vous le voyez regardez il y a un garde-pages mais le truc c'est que ouais je me suis un petit peu perdu dans l'histoire donc ouais je reprendrai quand j'aurai le temps mais ouais après on a les kingdoms je les ai pas tous malheureusement les 5 premiers mais vu que ça coûte cher donc ouais j'ai pas forcément toujours les moyens de m'acheter beaucoup de manga donc voilà quoi puis vu qu'en ce moment je lisais pas beaucoup donc ouais là je suis en train de reprendre un petit rythme bien sympa donc du coup ça va revenir petit à petit après on a le premier tome de shinobi kataki j'avais plus de place donc du coup je l'ai mis au dessus mais bon c'est pas grave après on est les vagabonds j'ai les cinq premiers après on a le one chose bernel et kingdom of god ça c'est de la putain de tuerie c'est c'est des auteurs de de ariad ou à radis enfin voilà quoi c'est de la bombe c'est de la putain de tuerie franchement je vous le conseille mais bon après ouais il va peut-être être sur commande et peut-être plus en magasin parce que c'est un manga qui a deux trois ans donc ouais je me rappelle plus trop de quelle année il est je crois qu'il est 2010 et donc ensuite mais bon il est trop bien ensuite on a du green blood mais j'avais perdu les mots désolé c'est du masatsumi kakizaki c'est l'auteur de rainbow et moi comment ça s'appelle bestiarius c'est trop bien après stravaganza c'est pas mal mais ouais le dernier tome m'avait un petit peu laissé sur ma faim mais bon alors qu'il faudrait que je reprenne pour me donner un avis après on passe sur du très très long d'ailleurs en parlant de ça j'ai commencé demon slayer il ya pas longtemps en plus ouais c'est en fait disons que c'est deux youtube en fait que je suis d'ailleurs dédicace à eux c'est anto sama et jeremie sensei qui qui sont sur qui sur ce manga et franchement il est conseillé il conseillé à tout le monde et franchement c'est ils avaient ils avaient raison franchement c'est la tuerie franchement là j'ai ouais j'ai commencé quand demon slayer j'ai commencé mardi je les achetais lundi je les ai commencé ma j'ai commencé le promette mardi mardi soir et puis là j'ai fini tom tom de la tout à l'heure donc franchement c'est de la tuerie et ouais et demain prochain achat mon gars que je vais faire je mets je vais m'acheter toute la suite des demons slayer parce que je vais tous me les faire ce que c'est vraiment de la tuerie franchement c'est trop bien mais bon après ouais après ensuite ma durée 0 on a les deux premiers tomes du premier arc après on a les je veux dire pardon on a les deux tomes du premier arc après on a les deux premiers tomes du deuxième arc c'est pas mal aussi ray 0 mais bon après c'est pas dans mes priorités d'achat après on a du monster mode sommet c'est trop bien c'est c'est trop marrant il ya rien à dire franchement on c'est un mot de soumets c'est disons que c'est un petit peu du jeu et chi mais vraiment beaucoup 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 mais c'est trop marrant laisse tomber il ya une histoire il ya une histoire à côté franchement faut pas s'arrêter au et chi et tout laisse tomber faut pas s'arrêter au au cul on va dire on va dire ça comme ça faut vraiment lire franchement pour comprendre après ouais c'est trop bien après après on n'a que du jour on a du magical task force azuka ça c'est trop bien ça si vous kiffez les magical girl franchement c'est c'est trop bien ensuite on a eu cassane et ça c'est du lourd aussi j'aimerais bien voir la suite après une auto collant que j'ai je sais montrer après on a un petit bloc note de des dalles avec le tome un qui est sur ma table de me qui vous glisse c'est pour ça je les laisser sur ma table de nuit après on passe à mon étage préféré où il ya mes coups de coeur on va commencer par à djane j'ai tous les tomes franchement c'est un de mes mangas préférés à djane c'est du lourd franchement foncez dessus aussi si vous avez si vous aimez tout ce qui est science fiction et tout un petit peu avec des avec du surnaturel de l'action et tous et c'est un mélange de plein de trucs en fait c'est trop bien après à aucun c'est de la balle aussi si vous connaissez pas attendez je vais vous montrer un tome le tome combien que je vais vous montrer sur donc en gros c'est montrer quelques dessins c'est nature et franchement c'est les dessins ils sont magnifiques l'histoire au ciel est très bien scénarisé c'est de la bombe franchement après on a man the window ça c'est trop bien aussi mais j'attends 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 le tome 3 depuis je sais pas combien de temps j'ai même pas quand est ce qu'il va sortir serait cool qu'ils sortent bientôt donc ouais c'est cool c'est cool qu'ils sortent franchement parce que ça j'ai kiffé franchement pareil c'est une valeur sûre après on passe à mais à mon auteur préféré ça c'est à dire ça va être chose au chimie donc en gros j'ai presque tous les tous les autres choses au chimie manque plus que dans l'intimité de marie et c'est one shot qui l'a sorti récemment j'ai pas pu j'ai pas pu avoir à cause du confinement ça tout décalé les sorties mais bon c'est pas grave je les aurai plus tard avec du on commence déjà par du happiness c'est un manga avec des vampires c'est juste trop bien franchement je vous le conseille après les lions du sang le tome 6 normalement je vais l'avoir demain si l'on reçut parce que avec les confinements franchement ça touche en boulet donc franchement je voulais ces deux là je vous les conseille après on arrive sur du très très lourd les fleurs du mal après ça peut peut-être pas plaire tout le monde les fleurs du mal mais moi franchement je kiffe ça parle de harcèlement scolaire et franchement c'est c'est du lourd après on a encore du les fleurs du mal de toute façon j'ai tous les tonnes les fleurs du mal après on a du fortress of apocalypse un petit peu comme du walking dead mais en mode manga mais c'est de la balle aussi trop bien c'est une churie vous conseille après star vegan animaux j'ai un peu du mal parce que ouais c'est un peu beaucoup trash et puis même là puis même là comment je pourrais dire ça l'histoire c'est pas c'est pas officier mais après voilà quand faut que je m'y remette dedans parce que je me suis perdu dans l'histoire mais sinon voilà quoi c'est bien franchement disons que je voulais donc je les voulais parce que c'est les mêmes auteurs en fait les deux heures fortress est le même auteur que star league donc du coup je voulais je les voulais vu que c'est le même auteur après on a du très très lourd ça c'est un moment c'est un manga que j'ai depuis un moment en fait je l'ai depuis que j'ai commencé ma collection en fait c'est à dire en 2016 donc en gros c'est une espèce de d'apocalypse 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 avec des des plantes mais ça que des mutants en fait c'est trop bien c'est qu'une ward franchement c'est un huit hommes c'est de la tuerie après voyons voir on a reçu du dossier du très très l'eau avec du tsukomi project ça c'est trop bien aussi pareil dodoma un de mes shonen préférés c'est c'est lourd après l'enfant et le maudit bah disons que je suis au début j'aimais bien mais ouais vu qu'il y avait beaucoup de de temps de sortie entre les tomes donc du coup je me suis complètement perdu dans l'histoire mais après c'est cool mais ouais franchement c'est pas un de c'est pas une de mes priorités d'achat pour l'instant c'est pas une de mes priorités de lecture aussi mais donc ouais après somalie il fait un temps où je kiffais somalie mais ouais vu que je me suis perdu dans l'histoire punch les dessins ils sont génial ça fait ça somalie somalie ça fait ça franchement c'est trop c'est trop bien mais ouais disons qu'il ya beaucoup trop de trop de temps d'attente entre chaque tome tu vois entre chaque sortie donc ouais du coup c'est un peu c'est un peu dommage chaud après on a les captains captain albator dimension voyage paribald j'ai même pas besoin de vous présenter albator c'est de la tuerie franchement c'est un classique c'est un classique du manga donc ouais j'adore albator alors après on a du sunken rock on a dit space guest chef guest star ouais ça va c'est non en fait je pourrais pas dire ça parce que je les ai pas encore lu mais ouais franchement ça à part guest star que ça va il était bien mais sans plus disons que l'histoire elle a un peu bâclé mais bon voilà quoi après malédiction finale ça c'est trop bien c'est un truc c'est un truc surnaturel avec un espèce de démon qui possède les gens et tout mais c'est juste trop bien avec un démon japonais tout s'appelle le kudan c'est juste trop bien c'est génial après on a du seven et les six la base après ouais c'est bien de seven et les six mais je préfère je préfère je le préfère en manga que en anime en fait parce que l'anime j'aime pas trop franchement tu vois franchement il y en a qui se voit mais c'est trop bien l'anime pourquoi tu n'auras pas l'anime et donc mais et les gars où jacques calmez vous j'ai déjà commencé l'anime mais franchement je n'accroche pas j'accroche pas du tout franchement tu vois c'est je sais pas c'est franchement je préfère regarder 30 mille milliards de fois les tous les épisodes de ferreté tu vois qu'on m'a des seven et les six mais bon je préfère je préfère les liens franchement les seven après après j'ai j'ai les cinq ouais ça les cinq et cinq premiers plus le 24 et le 25 après on a dû mais bon chacun son chacun ses goûts comme on peut dire après on a dû ferrité du ferrité ça historique on a du ferrité son os quest les deux promettent plus le temps de 3 qu'elle a vous allez voir après parce que ouais il ya une deuxième manga tech on a beaucoup c'est pas fini donc ouais donc du coup et les deux promettent plus le temps de 3 qui est là bas que j'ai commencé mais bon j'aimerais bien avant le tome 4 pour continuer comme ça comme ça dès que j'ai dit que j'ai le tome 3 et 4 je peux continuer donc après on a dû très très lourd jeu c'est trop marrant du assassination classroom j'ai les cinq premiers j'ai pas tous les tomes malheureusement après on a du jojo ça c'est c'est lourd c'est très très lourd mais il ya trop de tome de jojo donc ouais donc voilà quoi puis c'est un petit mince j'allais dire c'était un anonymos il ya jojo star star de ce crusader aussi en fait disons que je pensais que c'était la partie 2 mais en fait c'est pas la partie 2 c'est la partie 3 en fait parce qu'il ya monde libraire en fait qui m'avait dit que c'était la partie 2 mais en fait qui s'était trompé du coup comme un con j'ai su son conseil mais bon voilà je l'ai acheté mais bon comme ça je les aurais après on a les quatre premiers tomes de dragon ball super bas la base même si ouais même si ça vaut pas d'un dragon ball z ou dragon ball je préfère ouais je préfère largement dragon ball dragon ball j'étais dans une balle par une balle z que dans une balle super même c'est ça va ça passe mais bon voilà après faut voir ça c'est trop bien ça aussi c'est mon gars de cuisine et tout mon gars de cuisine d'humour un petit peu des chipante par ci par là mais bon voilà après c'est c'est trop bien foudoirs ou shukuge kinosama après on a les deux premiers temps de maïr académia ça j'ai pas tout j'ai pas tous les tomes j'ai lu que le premier tome et ouais après je me suis concentré sur l'anime donc ouais après voilà quoi j'ai pas tout regardé l'anime je me suis arrêté à la saison 2 donc voilà quoi après ensuite on a des des notes je les ai je les ai pas tous mais l'anime franchement c'est de la tueur et franchement franchement c'est un classique des notes jetez vous dessus franchement si vous connaissez pas c'est son anime c'est un classique c'est comme parasite c'est c'est des mangas franchement c'est faux faut au moins découvrir franchement pour pour critiquer pour comprendre et tout tu vois franchement c'est c'est juste trop bien après on a du promise neverland ça c'est trop long donc ouais donc je préfère attendre que l'anime sortant des vidéos pour les acheter donc ouais pour l'acheter et donc pour continuer la série parce que ouais c'est bas donc c'est pas franchement il y en a qui sur qui promise neverland mais moi c'est moi c'est plus que je laissez n'est en fait je suis plus c'est n'est que moi que je connais en fait ou le coup c'est pour ça après on a du bestiaire ça c'est lourd aussi ensuite on passe au dernier étage de ma manga tech principale on a du bistar les deux premiers j'ai pas tous les pas tous les tomes après l'anime est sympa franchement je j'aime bien ce manga franchement il me surprendre puis même avec les graphismes et tout c'est juste c'est juste magnifique comment la pâte la la pâte au niveau du dessin qu'il a le mangaka franchement c'est juste génial puis même au niveau des graphismes de l'animé franchement c'est bien c'est bien comment tu pourrais dire ça c'est bien fait après on a du ultraman j'ai pas tous les tomes malheureusement et c'est j'aime bien ultraman mais après ça fait un moment que j'ai pas lu après je sais qu'il ya un anime sur netflix mais ouais j'ai commencé mais j'ai pas eu le temps de continuer ouais après on a du sensei a the last canvas chronicle c'est pas la série principale c'est des petites histoires à part avec les chevaliers du zodiaque mais sinon ouais c'est c'est pas mal mais ça fait un moment que j'ai pas lu ouais puis disons que ce manga là en fait c'est un de mes premiers mangas en fait quand j'avais commencé ma manga tech avec le tome le tome 1 de bleach que vous allez voir après et le tome 1 de mince comment il s'appelle déjà terraformars voilà le tome 1 j'avais pris le tome 1 de terraformars le tome 1 de valence convoche chronicle et le tome 1 de bleach quand j'avais commencé ma manga tech mais c'était vraiment au début genre j'avais 4 5 mon gars puis après tac après bas en deux trois mois j'avais au moins je m'en rappelle plus trop 41 de manga enfin bref voilà quoi après on a du ricudo la rage au point ça c'est pas mal aussi mais bon j'ai pas pu continuer parce que je suis d'un temps où ouais j'avais fait une pause après on a le premier tome de fire punch après on a le premier tome de no game's life après on a les deux premiers tomes sky sky survival faudrait que je continue ça parce que c'est génial après on a les deux premiers tomes de les mémoires de vanitas après on a du lourd avec du battle royal le premier tome la perfect édition après on a du les deux premiers tomes de gun la nouvelle édition après on a le premier tome de anguille démonia qui a trois tomes en tout mais j'ai pas tous les tomes ça c'est pan c'est pas mal après on a le one shot hit out de masatsumi kakezaki l'auteur de greenbloods et best serious avec rainbow d'ailleurs rainbow en rainbow il y a le premier tome de la perfect édition donc en gros qui regroupe trois tomes si vous connaissez pas rainbow je vous montre un petit peu hop donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça ressemble je rangerai je rangerai tout à l'heure c'est pas après on a dû laisser nos yeux vol que j'ai pas encore lu que j'ai pas encore lu après on a le les trois tomes de la série des des choses après on a les deux premiers tomes de coups il manque deux tomes désolé j'ai bien mais pour vous montrer ma chambre hop après on passe à la deuxième manga tech avec mes figures en assassin's creed ensuite tous les mots qu'il faut que je lise donc en gros ce que ce que je vous disais tout à l'heure le ferré descendant de couettes il ya du quai soit du je sais plus trop comment il s'appelle je me rappelle plus trop comment il s'appelle ce monde après on a du killer inside le premier dom de berzer qu'on a remettant de dead and zero on a remettant de jojo jujou su kaizen et on a le one shot kiriko kill qui est non et non il va pas être là kiriko je crois qu'il va être je me rappelle plus trop enfin bref j'ai le premier tome enfin j'ai le premier one shot après ensuite c'est pas des tomes que je que j'allais dire disons que c'est les tomes que j'ai pas que j'ai pas la place de ranger dans mes mangas tech donc ouais parce qu'après il n'y a pas que que ce manga tech là il ya aussi d'autres mangas dans le grenier mais bon j'ai pas la place pour les ranger après on a le premier tome des fleurs du mal c'est pas la même chose que les fleurs du mal classique ensuite on a du ultramarine magma magma le premier tome après on a du the breakers new ways après on a du origin les cinq premiers tomes après on a du tokyo ghoul les quatre premiers tomes ensuite on a du gants ça c'est lourd très très lourd gants les trois premiers tomes de la perfide édition ensuite on a les quatre quatre seuls tomes et ouais de 6000 ta simil c'est des mots là que j'avais eu en convention près de chez moi ouais et je les ai eu pour 25 euros les quatre tomes donc voilà ensuite on a du lockdown l'intégral les dix tomes ensuite on a du goman slayer ça aussi c'est sympa mais moi je préfère l'anime après du golden camu que j'ai pas encore lu et qu'elle a qui a l'air d'être super lourd ensuite ça il voit ça c'est trop bien ça avec des disons que c'est pas vraiment des cannibales mais ouais en fait c'est des si c'est des cannibales mais en fait ils se nourrissent pas de chers humains ni de sang comme les vampires ils se nourrissent de d'os en fait en fait si vous voulez bah ils rongent les os comme un petit peu comme un petit peu comme les chiens en fait ensuite on a les quatre premiers de naruto avec naruto gaiden plus le premier tome de boruto après on a les deux premiers tomes de prisonnier riku ensuite on a les cinq premiers tomes de one piece avec le tome 79 ensuite on a le premier tome du film one piece strong world ensuite on a les quatre premiers de bleach avec le tome 40 qui traîne ensuite on a un tome en couleur de d'un film bleach ensuite on a deux premiers tomes des dîmes de toki ensuite on a iga et les deux premiers tomes ensuite on a le tome 1 d'un des films one piece en couleurs je m'en rappelle plus trop c'est que c'est la malédiction de l'épée c'est avec roro no razo ensuite le dernier étage de mes deux mangathèques on a ikariman les deux premiers tomes un manga qui ne sortira qu'on n'aura jamais la suite je pense parce que ouais le tome 2 attendez je vais vous dire il sorti en quoi il sorti en alors on va voir il sorti en en 2018 juillet 2018 donc je pense qu'on n'aura jamais le la suite à faire ça ensuite on a les deux premiers tomes de cartes 14 à quoi ensuite on a les quatre premiers tomes de aread ça c'était bien mais ouais ça m'a je me suis vite lassé après on a les deux premiers tomes de mon que ça c'est des mangas très très rare avec les avec les deux premiers plus le tome 4 de hero ça paraît aussi c'est des maisons disons que c'est une maison d'édition qui n'existe plus donc ouais donc c'est un peu compliqué d'avoir les tomes mais bon cela je les ai eu chez nos donc ouais pour pas très cher donc voilà quoi encore je peux même pas les lire les héros vu que j'ai pas la suite mais c'est une série en quatre tomes donc ouais il me reste plus que le si je vous dis pas de bêtises c'est une série en quatre tomes donc du coup il manque le tome 3 après les deux premiers tomes de manque après je crois qu'il y a deux autres tomes et ensuite ça se finit en quatre tomes bon bref voilà quoi pour l'instant ils sont là je verrai bien si je les trouve d'occasion bon voilà pour l'instant c'est pas une priorité après on a le premier tome de manol que je n'ai pas encore lu après on a le one shot tsumitsuki que je n'ai pas encore lu non plus que j'ai pas eu le temps après on a le one shot bunder ça c'est un truc avec des guerriers des samouraïs ensuite on a le premier tome de la sironu yashiki ensuite on a le premier tome du spin-off de gants 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 j'ai ensuite on a le premier tome de violent saga qui est pas mal qu'il faut que je continue qui ouais que tantôt ça m'a kiffé en fait il a raison ensuite voir voir diman le premier tome et ensuite on a le tome de nuns premier tome donc donc écoutez si vous avez kiffé la vidéo lâchez un com un like moi je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos et dédicaces entre osama et jérémy sensei je vous kiffe les gars continue comme ça c'est génial ce que vous faites